Bonne nouvelle pour la bande de Koua diaspora éparpillée à travers le monde, qui est facile, c'est la société de l'Akata Kayou, qui est le téléphone d'agence, qui est la bande de Koua. Là, il y a l'application sans d'oeuvres, qui est très facile, qui est téléchargée à partir de la téléphonie, qui est la bande de Koua. Dans la Kinshasa, la République du Congo, qui est la bande de Koua, qui est la République du Congo, soit facilement pour récupérer une bande, dans la bande de Koua, ou si on adore un téléphone, et ici au Zali vous pouvez faire une nouvelle mitigate, qui est une belle nouvelle. Si vous convivrez en téléchargez l'application sans d'oeuvres, ou pas que l'ogne son Tipi au Congo, que ce soit le sommet, ou 4 cent dollars et il faut sauter des bénéfices. Donc il n'y a pas mieux que de télécharger la bande de Koua. Ce n'est pas mieux que ça, il y a une facilité, dès aujourd'hui, téléchargez sans d'oeuvres, Il y a un téléphone Naïo, plus facile, il n'y a pas mieux. Propos du cardinal Ambongo, diversement commenté sous la scène publique. Une situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, insécurité, formation du gouvernement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion spéciale. Aujourd'hui, nous recevons encore le pasteur Paul Mukendi Wabukoli. Bienvenue, pasteur. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir, pasteur. Plaisir de vous avoir encore sur le plateau. Le plaisir est partagé. Je suis avec Mme Naomi Mpila, comme d'habitude, Mbotez, Madame. Mbotez, Mbotez, pasteur Paul Mukendi. Mbotez, Mme Naomi. D'accord. Je vais d'abord le présenter. Vous allez poser une question sans problème. Le révérend Paul Mukendi est le président fondateur du ministère Paul Mukendi. Il est le pasteur principal du centre évangélique Parole de Vie, conférencier international. Il est propriétaire des entreprises Mukendi International. Il est aussi propriétaire des entreprises Mukendi Corporation International. de toutes ces entreprises et de toutes ces entreprises immobilières. Ça fait un peu beaucoup, hein, pasteur ? On n'a même pas tout cité. Vous l'avez vu comment tout ça, toutes ces entreprises ? En travaillant. Ah, il faut travailler. En travaillant. Juste travailler comme ça. Oui, mais il faut travailler. Quel travail, pasteur ? Je suis pasteur, vous avez dit, je suis conférencier international, je suis un homme d'affaires. Donc, cela conflictifie ce que Dieu dépose dans nos mains. D'accord. Alors, madame. Pourquoi l'église n'a comme bon à eux ? Pourquoi le ministère ? Est-ce qu'ils ont une conviction ? L'église s'appelle le centre évangélique Parole de Vie. On dit qu'il est le pasteur principal du centre évangélique Parole de Vie. Mais il est le fondateur du ministère Paul Mukendi. Donc, le ministère Paul Mukendi est plus large qu'une église locale. Donc, il englobe même toutes les églises qui sont sous ma responsabilité. Mais quand on parle du ministère Paul Mukendi, on voit aussi mon ministère partout dans le monde, dans les médias, des fois des œuvres humanitaires, comme des fondations, de ceci. Tout ça regorge le ministère Paul Mukendi. Il faut compter ces ministères parmi vos entreprises ? Entreprises, ça peut compter aussi parmi les entreprises, mais en nombre lucratif. Il y a des moments aussi, ça peut aussi payer. Quand je suis invité comme conférencier, lorsqu'on m'invite comme conférencier, ce n'est pas seulement dans les cas de l'église, c'est dans beaucoup de domaines. Si quelqu'un m'invite et qu'il doit payer 50 000 ou 30 000, je le prends. C'est à moi. Un serviteur de Dieu, un pasteur que vous êtes, a-t-il le droit d'émettre son opinion sur la gestion de son pays ? Oui, oui. Le pasteur est aussi citoyen d'un pays. Si je suis citoyen canadien, ça veut dire que la politique du Canada m'intéresse. Si je suis citoyen américain, ça veut dire que la politique des États-Unis m'intéresse. Si je suis citoyen congolais, ça veut dire que ça me concerne aussi la politique du Congo. Je le droit d'émettre. Est-ce que vous ne faites pas de votre cadre évangélique de brébis, censé paître les troupeaux ? Pourquoi l'avocat, lui, peut émettre son opinion ? Le notaire peut émettre son opinion ? Le médecin peut émettre son opinion ? Si c'est le pasteur, on dit que ça quitte le cadre. Au nom de quoi ? C'est parce que lui, il est pasteur. C'est aussi son travail. Mais en dehors de son travail, il est citoyen congolais. Parce que dans l'étanglais, il y a aussi une position majoritaire. En même temps, le pasteur a une petite position. Il y a aussi une position, n'est-ce pas ? Il y a aussi une position qui est une position qui est une position qui est une position. Non, il faut amener le peuple des Dûes à la maturité. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas neutre. J'ai aussi une position. Je peux dire, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, les pasteurs sont majoritairement républicains. On le sait, mais les gens vont fréquenter l'église. Les gens ne viennent pas à l'église pour mes opinions politiques. Ils viennent à l'église pour servir Dieu. C'est tout. Donc, je suis libre de mettre aussi mon opinion. Si par exemple, je soutiens telle personne, je peux le dire, je soutiens telle personne. Mais je ne veux pas obliger les membres de mon église, par exemple, de dire, vous devez seulement soutenir tel. Je peux mettre mon opinion. Si ils veulent suivre, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez quand les évêques catholiques critiquent le gouvernement? Est-ce que vous soutenez ça? Je peux soutenir si ils critiquent la gestion d'un gouvernement. Mais pas en temps, vouloir humilier, que ça devienne comme un vendetta. Donc, vouloir se venger, là, ça devient autre chose. Par exemple, en temps de guerre comme celui-ci, on doit se serrer tous les coudes pour être derrière notre commandant suprême, afin de soutenir notre pays. Mais soutenir le pays, c'est bien. On peut critiquer la gestion du pays. Ça, ce n'est pas mauvais. S'il y a des voleurs, il faut dire qu'il y a des voleurs. S'il y a des méchants, il faut dire qu'il y a des méchants. Mais soutenir la rébellion, là, non. Il y a des politiques qui disent que l'Église catholique ne devrait pas se prononcer sous les questions d'ordre politique. Parce que ce n'est pas dans les cadres évangéliques. La mission de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle, la reconversion des âmes, le pardon, la rémission du péché, et tout ça. Est-ce que ces gens-là ont raison de dire ça? Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Nous sommes des leaders d'opinion. Le pasteur, c'est un leader d'opinion. C'est une autorité morale. Donc, il a le droit de parler de tout ce qui se passe dans son pays. Puisque ces gens-là, quand ils sont affamés, après, ils viennent où? Ils viennent dans nos églises. Ils viennent pleurer dans nos églises. Ils demandent la prière dans nos églises. Nous devons prêcher sur tous les points. La Bible ne m'a pas dit, tu dois seulement prêcher sur ça et tu laisses ça. Non, la Bible me demande même de prier pour que Dieu nous donne des bonnes autorités, des personnes qui peuvent nous aider à mener une vie d'honnêteté. Et de tranquillité. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir des gens qui ne nous donnent pas une vie d'honnêteté et de tranquillité. Ceux qui aident de comprendre le cardinal, tant ont ajouté la mauvaise gouvernance. Pei, Maïké, Ezzali, Kossel et Maïma, bien en boca. Mais, lorsque le cardinal Ambongo parle, pour lui, il ne parle pas de la mauvaise gouvernance. Lui, on voit que c'est le premier opposant du président Tshisekedi à cause de la gratuité de l'enseignement. Et là, lui, il va même soutenir la rébellion. Et ça, ça ne peut pas se faire. Ça, non. Qu'est-ce qui prouve qu'il soutient la rébellion? Mais, c'est son se dire. C'est son se dire. Il a même dit, c'est pour cela que les gens s'en vont de l'autre côté à cause du partage du gâteau qui n'est pas équitable. Donc, à ce niveau-là, ça, ce n'est pas normal. Dans un temps de guerre, on ne peut pas faire ça. Même s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, je ne peux pas aller soutenir les gens qui tuent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui déplacent nos vieillards, qui tuent les pères de famille et anti-dessus. Même des bébés, des femmes enceintes qui sont malheureuses aujourd'hui à cause qu'il y a un individu qui s'est élevé pour prendre les armes. Alors, il veut faire passer Nanga comme un héros. En fait, c'est ça, entre guillemets, le but du cardinal. Il veut faire passer Nanga comme un héros. Ça, c'est inacceptable. Je me pose même la question, dans quel pays du monde ça peut se faire ? Est-ce qu'en Russie, le chef orthodoxe russe peut aller dire des choses comme ça contre Vladimir Poutine ou contre la Russie ? Ça ne peut pas se faire. Pourquoi ? Parce qu'on doit soutenir son pays. On ne voudra pas que le Congo soit divisé, brûlé. Non. Même si je n'aime pas le président Tshisekedi, mais du moins Tshisekedi passera. Mais je dois soutenir mon pays. Je dois aimer mon pays. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Aimer son pays. Tu peux ne pas aimer Tshisekedi. Mais aime le Congo au moins. Parce que Tshisekedi passera. Mobutu est passé. Gabila est passé. Aujourd'hui, nous sommes avec Félix Tshisekedi. Il passera aussi. Mais si aujourd'hui, on n'aime pas notre pays, demain, c'est pour qu'on devienne quoi ? Lors de la dernière sortie médiatique, il y a eu le cardinal Fridole Mbongo. Aza Kouakize, régime en place, Koukabura Kamindou qui n'a pas un groupe armé. Notamment, Naba Wazalendo. Naisi Kouana, est-ce que Abou Kirobouta ? Oui, d'abord, c'est faux. Moi, je peux dire d'abord, c'est sur trois choses. Quand je vois ces interventions, c'est de ne pas. Premièrement, soit il est malade mental et qu'il souffre parce qu'il y a des gens, si une personne est pasteur, il peut aussi souffrir d'un problème dans la tête, il va souffrir avec la Bible. Soit il a un problème dans la tête, parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'une personne ayant toute sa tête puisse faire des têtes de déclaration afin que l'opinion internationale, tous ces gens-là qui combattent, qui n'aiment pas le Congo, puissent se saisir de ses paroles afin de mettre le Congo encore sous embargo ou de faire pression sur le Congo d'une certaine manière. Deuxièmement, s'il n'est pas malade, en tant qu'homme d'église, je dirais que c'est un sourcier. Démontrer que c'est faux, ma propos. J'y vais, je vais y arriver. Je vais dire, il faut être sourcier pour faire ça. Troisièmement, je dirais tout simplement, soit il joue le jeu de l'ennemi. Ça veut dire que ce qu'il fait, il n'est pas malade, mais il est en train tout simplement de jouer le jeu de l'ennemi pour qu'on puisse sanctionner notre gouvernement. Parce que tous les jours ici, le Rwanda dit qu'il cherche les FDLR, c'est ça les FDLR, qui sont sur le territoire congolais. Bon, ces FDLR-là n'ont jamais vieilli. Parce que depuis qu'il y a eu génocide là-bas au Rwanda, c'est en 1994, si j'ai bonne mémoire, et aujourd'hui ça fait 30 ans. Ça veut dire que s'ils avaient 30 ans, ils ont 60 ans. Ceux qui avaient 40 ans ont 70 ans. Ils sont déjà vieux, je ne pense pas qu'ils ont l'âge d'aller courir dans les brousses et aller tuer les autres. Mais pourquoi un tel discours ? Je pense qu'ils travaillent des connivences avec le Rwanda et Nanga. Y a-t-il une différence entre propos de la cardinal Ambongo, de la faille de route, qui a été signé récemment dans le Rwanda, dans la partie congolaise, au Bantima, qui a été désarmé dans le FDLR. Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une grande différence parce qu'il n'a aucune preuve. C'est parce qu'on veut donner du crédit à des paroles comme ça, sans preuve. Je peux aussi me lever un matin. Je dis tout simplement non. Ça veut dire que notre gouvernement est en train d'armer un certain groupe de gens pour attaquer l'Ouganda ou pour attaquer le Rwanda. En fait, c'est ça. Il a quelle preuve ? Qu'est-ce qu'il a brandi comme preuve ? A-t-il des vidéos ? A-t-il des documents ? A-t-il des photos ? Qu'est-ce qu'il a comme preuve ? C'est tout simplement pour déranger. C'est tout simplement pour déranger. Si vraiment nos services de sécurité sont là en train d'écouter, et si nous sommes un État sérieux, aujourd'hui, il devrait être interpellé. Il faut qu'il soit interpellé. Il le faut. Parce que sinon, il y a d'autres fous aussi, d'autres délinquants, qui vont sortir pour faire des telles déclarations sur la place publique. On est en temps de guerre. Au lieu de se souder, notre pays est menacé. Même si tu n'aimes pas Tshisekedi, mais du moins tu peux aimer le Congo. Et donc, ça mérite vraiment qu'il soit qualifié de fou ? Oui, mais il faut être malade mental. Oui, il faut être malade mental parce que quand on veut brûler sa propre maison, même il y a un adage qui dit qu'on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Il faut être fou. Lorsque tu as nettoyé ton bébé et tu veux jeter l'eau du bain, et tu prends et le bébé et l'eau du bain, tu le jettes. Non, on ne fait pas ça. On enlève quand même le bébé de l'eau du bain. Donc, ce qui fait que moi, je me dis, il doit avoir, soit il a un problème mental, ce n'est pas une injure. Je pense que nous avons le président américain Joe Biden, il a un problème mental aussi. Il est là, il a un problème de mémoire. Il a même dit qu'il a fait une rencontre avec François Mitterrand. Je pense qu'il peut se faire soigner. Oui. Mais la question aujourd'hui, la question principale que beaucoup de Congolais se posent, c'est qu'à partir des propos du cardinal, on peut dire qu'il est de connivence avec Agamé. Oui. Oui. Je pense que si nous voulons être sérieux, il doit être interpellé. Si nous voulons vraiment être sérieux, je ne pense pas qu'on peut faire ça quelque part dans le monde. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Même en France, là, on ne peut pas faire ça. Quelle est la preuve qu'il a ? Et imaginez-vous, aujourd'hui, au point où nous sommes, même si on donnait des armes au FDLR, quel est ce Congolais ? Donc, lui, il aime beaucoup plus le Rwanda que les Rwandais eux-mêmes. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda nous fait du mal. Le Rwanda fait ceci. Écoutez, un Congolais qui s'élève maintenant pour dire « Non, moi, je vais intercéder pour le Rwanda. » Donc, on est en train d'armer nos Oazalendolas. Il les a traités des bandits. C'est aujourd'hui qu'Agamé n'est pas capable de prendre le Goma. Il faut aussi féliciter ces Oazalendolas. Ah, il faut les féliciter. Ils n'ont pas été capables. Le monopole de la violence, c'est à l'armée loyaliste, dans un état de droit. Le monopole de quoi ? De la violence. Le monopole, disons, assurer la sécurité, c'est le monopole de l'armée régulière. Le Zalendo. Mais en Russie, nous avons aussi les groupes WANER qui, c'est pas à l'armée régulière. Ils sont là aussi en Russie. Il y a beaucoup de groupes, des gens qui sont là, même aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de cas d'assassinants aujourd'hui à Goma. Certains accusent les Oazalendolas d'être à la base de ces assiseurs. Et il faut vérifier, il faut vérifier. Quand vous avez déjà le cardinal qui dit que les Oazalendos sont des bandits, il veut leur jeter tous les crimes. Quelle est la preuve qu'on a pour dire que ce sont les Oazalendos qui tuent ? Quelle est la preuve que c'est les Oazalendos qui tuent ? Nous sommes en guerre. Les Rwandais peuvent aussi nous faire ce sale coup. tuer pour accuser les Oazalendos afin que nous puissions désavouer les Oazalendos ? Non, je ne pense pas. Ce sont des patriotes congolais. Même le chef d'État a dit que ce sont des patriotes congolais. Oui, je pense que ce sont des citoyens congolais. D'abord, dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons, aujourd'hui, ce sont des citoyens congolais qui défendent d'abord leur patrie. Et je pense que quand on les soutient, ils s'en vont pour soutenir notre armée ou l'intégrité territoriale de notre pays. Je pense que tout cela est bien documenté. On regarde qui est qui, qui entre là-bas. Ils ont des responsables. Je ne pense pas que nous sommes dans une jungle où n'importe qui s'amène aujourd'hui. qu'ils disent « je suis Oazalendo », un Zimbabwe, un Tanzanien ou un Kenyan ou un Rwandais qui entrent et disent aussi « je suis Oazalendo ». Non, il y a l'identification. Ils se connaissent, tous ces gens-là. Moi, je pense que partout, il peut toujours avoir un problème. Quand une personne a une arme entre les mains, il faut toujours essayer de réglementer toutes ces histoires-là. Je le pense. Mais nous ne pouvons pas les empêcher de défendre le territoire sous prétexte que non, demain, ils vont devenir un danger. Non. Est-ce qu'il y a des attaques cardinales ? Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas à aller même au salon parce que c'est un délinquant. Non, non. C'est un délinquant. Non, c'est un délinquant. La façon dont il se comporte là, c'est un délinquant. Il ne se comporte pas en nombre de dieux. Il ne se comporte pas en nombre d'églises. Il ne se comporte pas en intellectuel. Il se comporte en délinquant. C'est un délinquant. Il faut l'humilier. Il faut l'insulter. Il n'a pas été humilié. On ne l'a pas poussé. On ne lui a pas arraché, je ne sais pas, sa veste. Non. Il a été tout simplement conduit à aller s'asseoir quelque part et attendre son avion calmement. Non, c'est tout. Je pense que quand il voyage à Rome, est-ce qu'il va à quel salon ? Quand il voyage à Paris, quand il est par exemple à Washington, il va là où tout le monde passe ? Est-ce que le combat de l'église catholique, il est indigné qu'on a combatté l'église union, son ambo, canabysse ? Est-ce qu'on a mérité honneur ? Ce n'est pas l'église catholique, c'est lui, le cardinal Ambongo. Et il y a même beaucoup de prêtres qui ne sont pas d'accord avec lui. Il ne représente pas l'église catholique. Non, il parle en son nom propre. Quel combat, lui, il a déjà mené pour le Congo ? Mais l'église catholique n'est pas... Non, lui n'est pas l'église catholique. Non, lui n'est pas l'église catholique. Il faut faire la différence entre l'église catholique et un individu. Les gens qui ont voté le président Tchèféry, ils sont évangéliques, catholiques, musulmans, équimbanguistes, ils sont tout le monde. Les Congolais, vous êtes en face de moi. Peut-être que vous pouvez être évangélique. Monsieur Dan peut être là, il est équimbanguiste. Et peut-être moi qui vous parle, je suis pasteur, je peux être là, je suis, je ne sais pas, musulman. Mais tous, nous sommes Congolais. Nous avons notre mère patrie. Mais si tu veux trahir ta nation, parce que ce qu'il fait là, c'est la trahison. Je pense que les gens peuvent trouver mes propos trop durs, mais c'est un délinquant. Il reçoit le discours de Paul Kagame. Est-ce qu'à l'international, le discours en est coupésé contre la diplomatie en Bokakon ? Oui, mais c'est ce qu'ils veulent. On lui a mis ces mots dans la bouche. Il travaille pour le compte de quelqu'un. Il doit travailler pour le compte de quelqu'un. C'est pourquoi il l'a dit. Ce sont des choses sans preuve. Il s'élève comme ça et il parle. Il n'a que haine pour Tchisekedi. Et cette haine-là s'est transportée même sur le Congo. Pour lui, il veut voir Félix Tchisekedi disparaître. Nous sommes présentement dans une guerre d'opinion. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain si la population n'a pas encore désavoué, par exemple, le pouvoir de Tchisekedi. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils doivent incriminer, diaboliser Tchisekedi. C'est la guerre de l'opinion. Parce que si la population lâchait Tchisekedi, mais c'est fini. C'est la guerre de l'opinion. Il est intelligent quand il le fait. C'est pourquoi je dis soit il est malade ou soit la personne est sorcière ou tout simplement parce qu'il a un agenda. Il a ce qu'il poursuit. Il a voulu commencer en disant Nanga, en vouloir jeter des fleurs à Nanga. Et pourtant, tous nous savons que Nanga, c'est un enfant maudit. Pourquoi ? Parce qu'il a pris les armes contre sa patrie. Pourquoi haïr particulièrement le président Tchisekedi ? Mais parce qu'il lui a enlevé le buffetech de la bouche, la gratuité de l'enseignement. Il avait, paraît-il, l'argent. Il avait 100 dollars par enfant. Paraît-il. Je mets le conditionnel parce que moi, je n'ai pas de preuves. Mais il y a quelqu'un qui travaille dans leurs offices. Il est même passé sur vos médias et il a parlé. Pourquoi ? Parce que le combat a commencé avec lui. C'est juste en ce moment-là. Le gars ne décolère pas. Il ne décolère pas. Là, les élections sont passées. Le monsieur a gagné les élections. Il ne trouve rien à dire par rapport aux élections. Maintenant, ça devient un autre combat. Il soutient la rébellion. Mais il vit ici, à Kinshasa ? Non. Qu'il aille rejoindre la rébellion. Comme ça qu'il fasse toutes les déclarations là-bas avec Nanga, c'est côté son fils spirituel. Pour vous, aimer le président Tshisekedi, c'est dire que tout va bien. Aimer le président Tshisekedi, c'est soutenir en ce moment, c'est aimer d'abord le Congo. Soutenir sa patrie. Cela ne veut pas dire que tout va bien. Tous les jours ici, nous avons des voleurs qui sont dans le gouvernement. C'est même sur la place publique. Mais Tata Cardinal a dénoncé à lobby que le M23 continue à conquérir les territoires alors que l'armée congolaise est en plein chaos. C'est que nous craignons le plus. C'est le risque d'une insécurité généralisée, surtout à Goma et en général dans l'est du pays. Quelle est la ville, que le M23, parce qu'on veut faire peur aux gens que le M23 continue à gagner le terrain. Maintenant, quelles sont les villes que le M23 a pu prendre dernièrement ici ? Quelles sont les villes ? Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Ils sont en brousse. Il n'y en a pas. Ils veulent faire peur aux gens. Non, il y a le chaos, le gouvernement, le chaos, l'armée, le chaos, le ceci, le cela. Mais écoutez, si notre armée, c'était le chaos, mais écoutez, la ville comme Goma, comme Bukavu, c'est des grandes villes qui devaient déjà être entre les mains de ces rebelles-là. Ils sont incapables de prendre ces villes-là. Et ils ne les prendront pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas les territoires conquis ? On va donner l'exemple, par exemple, de Massissi, de Rouchourou, de la cité de Bounagana. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça... Moi, je ne suis pas expert militaire, mais tout ce que je regarde, moi, par exemple, sur le terrain, je vois que dans les forêts où ils se cachent, souvent, ils sont tués comme des mouches. Les soldats rwandais fouillent au front, maintenant. Ils ne sont plus capables de tenir au front. Ils fouillent. Quand Kagame les envoie, ils fouillent. Maintenant, dans les villes ou les territoires, pardon, beaucoup plus territoires, où vivent les gens, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas détruire nos populations. On ne va pas les tuer. Voilà pourquoi on les demande de se retirer. C'est tout. Mais sinon, ça ne va pas durer pendant longtemps. À un moment donné, il va falloir lancer l'assaut. Et ça va être fait. Ça va être fait. Particulièrement la question du cardinal Ambongo sur les M23, les oise-alendo et l'insécurité en général. On a suivi quand le pape avait suggéré à tous les prêtres du monde entier de bénir les mariages homosexuels. Les prêtres catholiques, congolais ou africains, s'étaient opposés à cette décision-là. Mais quand le cardinal parle, la 5e ne s'oppose pas à lui. Ça veut dire que l'Église catholique l'accompagne. Est-ce que lui, il s'était opposé contre l'homosexualité? Vous avez son discours, lui, contre l'homosexualité. Il s'était vraiment opposé, lui. Vous avez fouillé vraiment dans sa vie pour voir si vraiment il s'oppose contre l'homosexualité. Je suis très sérieux. Non? Alors, qu'il parle d'abord de ce problème sérieux qu'il y a dans l'Église. Parce que c'est un fléau. C'est un doigt d'honneur qu'on montre à Dieu. dans sa maison, dans son Église, plutôt que de nous parler de vanter Nanga. Nanga ne gagnera rien. Nanga ne gagnera rien du tout. C'est une tempête dans un verre d'eau. Ça n'ira nulle part. C'est l'aventure de Nanga. Pendant 7 ans, à Kinshasa... Mais aujourd'hui, les populations qui sont déplacées aujourd'hui, on parle de 7 millions de morts. Vous savez, depuis 6 mois que ces gens vivent dans ces conditions précaires. 7 millions de morts. C'est plutôt 7 millions de déplacés internes. Excusez-moi. Vous avez visité ces personnes qui vivent dans une situation précaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un effort pour la prise en charge, le retour dans leur village d'origine de ces populations ? Bon, je pense que on se bat. Le gouvernement se bat. Tous les Congolais se battent pour que cette guerre prenne fin. La seule chose qui fait mal, c'est que ces gens sont réfugiés dans leur propre pays. C'est tout simplement ça. Mais nous devons avoir un même langage. Un seul langage. On ne doit pas être découragé face à l'ennemi. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on soit divisé. Qu'on dise non un petit de suite. Non. Pour l'instant, il y a des gens qui souffrent. Il y a des Congolais qui souffrent. Si nous pouvons aider nos frères et sœurs, que chacun de nous mette la main à la poche pour les aider. Mais je pense que le gouvernement se bat. Le président se bat. Il travaille pour le retour de la paix. À l'international, le président sud-africain a fait le tour de quelques pays de l'Afrique de l'Est. Il a été en Ouganda. Il a été au Soudan du Sud. Après ces consultations, il y a un communiqué publié pour dire qu'il soutenait la voie diplomatique. les procédures de Luanda et de Nairobi. C'est un autre président du monde qui le dit. Après la France, la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a aussi des connivences avec... La France, la Grande-Bretagne et les autres... L'Afrique du Sud. Oui. Ils ne soutiennent pas. Le président Tshisekedi a toujours dit qu'il y a déjà le protocole de Luanda et de Nairobi. C'est le président Tshisekedi qui prend tout le jour. Il dit pourquoi un autre dialogue ? Parce que nous avons déjà dialogué. Donc ça veut dire que si le président sud-africain a dit... Il a fait cette déclaration, il a parlé comme le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi leur dit mais pourquoi ? Si vous voulez qu'on dialogue, commençons d'abord par respecter le protocole de Luanda et de Nairobi. qu'il se retire parce qu'il y a déjà... Tout a déjà été tracé. Qu'il se retire des notaires. C'est tout. Et moi, j'ai toujours dit on ne doit pas se fier... Si nous voulons avoir une nation forte sur tout en ce temps, on ne doit pas reposer sur l'épaule de l'Afrique du Sud, tantôt l'épaule de la Zambie, tantôt l'épaule je ne sais pas des Anglais, des Français. Non. Nous devons comprendre que nous sommes seuls contre tous. Pour nous en sortir, tu ne peux jamais t'en sortir dans la vie si tu penses que tu auras toujours de l'aide quelque part. Non. Nous devons comprendre que nous sommes seuls contre tous. Le Rwanda a combien de populations ? Peut-être 14 millions de personnes. Mais nous les Congolais nous sommes combien ? Plus de 100 millions. 120 millions, 150 millions. On est nombreux. Mais Kagame a pris juste quelques militaires. Ce sont eux qui sont en train de nous déranger là-bas à l'Est. Pourquoi nous devons passer tout notre temps à pleurer ? Moi, c'est ce qui me dérange. C'est pleurnicher, pleurnicher, pleurnicher. On ne doit rien attendre de la France, de l'Amérique, ni de l'Angleterre. Ce sont des pays voyous. Ce sont eux qui arment les autres de l'autre côté. On ne peut rien attendre d'eux. Pendant toutes ces années, ce sont eux qui ont espantalisé le Rwanda afin de nous agresser. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous souder les coudes, ne pas agir comme M. Ambongo. Nous souder les coudes et nous tenir droit comme des hommes pour dire vous n'allez pas prendre nos terres. Je ne comprends pas bien la question. qu'il y a des gens qui travaillent. Moi, je refuse cette politique de dire que les Congolais c'est un peuple distrait. C'est faux. C'est ce que les Blancs ont voulu commettre dans la tête. C'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, la Russie est en guerre mais ils envoient des gens aux Jeux Olympiques. Pourquoi eux n'envoient pas les gens aux Jeux Olympiques ? Pourquoi eux aussi organisent des fêtes là-bas en Russie ? On a attaqué dernièrement par les terroristes. Ils étaient là dans l'amphithéâtre en train de faire je ne sais pas de la musique. Donc, il y a des activités de tous les jours qui se passent. Mais du moins, l'élite politique est en train de travailler et l'armée travaille pour le retour de la paix. Et tout ça, c'est là, madame. Oui, oui, mais si notre gouvernement ne travaillait pas, on allait toujours être sous embargo. Aujourd'hui, on a levé l'embargo sur l'armement. Nous pouvons acheter des armes et nous pouvons avoir des socoyes qui les menacent là. Avant, ils pouvaient se promener comme ils veulent. Aujourd'hui, ils meurent comme des pigeons. Ils meurent là, sérieusement. Et ils ont peur. Nous devons soutenir notre chef. Nous devons soutenir notre pays. pour nous aussi, nous avons aussi une consultation au gouvernement pour qu'il y a le Premier ministre qui a été consulté. Nous avons aussi une réduction des travaux des institutions. Nous avons aussi une réduction des travaux des institutions. Nous avons aussi une réduction des travaux dans une expérience. En France, il y a aussi une consultation qui est dans le gouvernement. Bon, premièrement, d'abord, il ne faudrait pas que ce soit un gouvernement trop grand. Trop grand, pourquoi? Moi, je me dis, quelques personnes peuvent faire le travail, assigner chacun à sa tâche. Des gens, il faut qu'on regarde d'abord le cursus professionnel. Je ne parle pas d'abord seulement des études, parce qu'il y a des gens qui peuvent étudier, mais pour rien, mais le cursus professionnel. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui était là à courir, tout ça, et puis vous le nommez ministre, vous pensez qu'il va faire quoi? Il n'a jamais eu un travail dans sa vie. Donc, il faut trouver des gens qui ont quand même déjà travaillé quelque part. C'est pourquoi on demande un CV. On regarde aussi le parcours professionnel, qu'est-ce que la personne a déjà fait dans sa vie. Il a travaillé dans une banque, il a travaillé, par exemple, comme vous autres journalistes, quelque part, il a travaillé ceci. OK, on peut prendre ces gens-là et les nommer. Mais sauf que dans notre pays, on ne peut pas attendre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est des partis politiques. Les politiciens congolais ont déjà pris le convoi en otage. Je pense que c'est ça le malheur. Ils ont déjà pris le convoi en otage. La préoccupation, autre préoccupation, c'est le paiement en retard des fonctionnaires de l'État. Un budget de 16 milliards multiplié par 4, et les fonctionnaires sont payés en retard. À l'époque de Matata, les gens, quand même, ce qu'ils se racontent, les gens étaient payés. À chaque 15, les gens étaient payés régulièrement et pas de retard. Comment ça peut s'expliquer? Les Congolais ont pleurniché. Ils ont pleurniché, même pour des choses pour lesquelles on ne pleurniche pas. C'est mauvais qu'on nous paye en retard, mais ça arrive partout. Aux États-Unis, des fois, ils se battent même au Parlement, au Congrès. Pourquoi? Parce que s'ils ne votent pas certaines choses, tout ça au niveau du Congrès, ça peut engendrer beaucoup d'histoires. Oui. Donc, ça veut dire que ça peut arriver au Congo. 16 milliards, c'est quoi? 16 milliards, c'est rien. C'est même une honte. Qu'on les dit sur les hontes que nous avons 16 milliards. À 4 milliards, les gens étaient payés à bonne date. Oui, mais je peux payer. Nous pouvons tous avoir nos travailleurs. Par exemple, l'autre paye son travailleur, par exemple, 50 dollars. Et moi, je paye mon travailleur 200 dollars par mois. C'est différent, on n'est pas pareil. Mais la personne dira, non, moi, j'ai un budget de 4 milliards, je paye mes travailleurs, mais il est payé combien? C'est ça aussi. Il est payé combien? Qui voyez-vous revenir dans ce nouveau gouvernement? Puisqu'on a déjà entamé ce sujet-là. Les personnes... En tout cas... En tout cas... Il faut tous les chasser. Voilà, on est déçus. Peut-être qu'il y a 2, 3 personnes. Ils ont échoué? Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils n'ont pas fait mon travail. Oui, c'est pour cela que... Si ça dépendait de moi, je n'allais pas prendre encore quelqu'un de ce gouvernement-là. Si ça dépendait de moi, c'est parce que les gens ne veulent pas parler, parce que c'est une femme. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, on nomme pas une personne parce qu'elle est une femme. Non, nous devons nommer quelqu'un parce qu'elle est compétent. C'est ça le problème. Si on me parle, moi, peut-être que je donnerai quelques points à l'Otundula, parce qu'on a vu quand même sa diplomatie, on a eu quand même l'évée de l'embargo, un titre et suite. Peut-être qu'il y a encore, on parle à la fonction publique de l'IAO, pour moi, l'autre ici, Tony Mouaba, pour moi, il y a aussi des trucs là-bas, on vérifie trop avec l'IGF. Alors, pour moi, je prendrais ces mains emballées, tous, dehors, dehors, comme être des personnes capables de bien travailler. Mais s'ils ont échoué pendant trois ans, ça veut dire que Fatia a échoué? Celui qui choisit les gens, qui les accepte, c'est le président. À la fin de son mandat, il écrit son histoire. Aujourd'hui, on ne parle pas de tous les ministres de Kabila. On parle de Kabila. Demain, on ne parlera pas de tous ces ministres. On parlera de Tshisekedi. C'est ça le problème. Le président doit avoir de la rigueur. Je pense que ce qui a manqué un peu, c'est la rigueur. On ne dirige pas, on ne doit pas avoir un gouvernement de pardon, où les gens, quand quelqu'un vole, il vient et demande pardon, ou quand quelqu'un arrive, il demande pardon. Le pardon, c'est à l'Église. Ce n'est pas pour l'État, parce que c'est un bien qui nous appartient à tous. Ça s'appartient à tout le monde. Maintenant, toi, quand tu as volé les 100 millions de dollars. Et puis, ce qui est scandaleux, c'est qu'au Congo, on vole un million. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous a volé 20 000. Lui, il a fraudé 100 000 dollars. Ça n'existe pas. Si, d'ailleurs, on t'attrape pour un 100 000 dollars, je pense que les gens vont se moquer de toi. Les gens volent un million. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ces pasteurs-là, mais quand on regarde les fidèles, ils n'ont pas de travail. Pour certains, ils sont au chômage. Ils sont dans la misère. Comment expliquer que dans les églises, il y a aussi cet écart-là que nous voulons également en politique. Un pasteur extrêmement riche. Parfois, ses collaborateurs manquent même des véhicules. Ok. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, ici. Combien des pasteurs qui ont vraiment l'argent ? Il y a une prolifération des églises. Mais combien des pasteurs ont l'argent ? Combien des pasteurs ont des moyens ? Combien ont un bon véhicule ? Je dis bien un bon véhicule. Pas une voiture qu'on pousse, ça paie le culte. Combien ? C'est tout simplement, les gens aiment spéculer. Ils aiment tout simplement parler. Ce n'est pas à nous, les pasteurs, de terminer la souffrance de la population. C'est à l'État. L'État veut prendre sa responsabilité et jeter ça sur les pasteurs. Je peux être millionnaire, mais Dieu me donne le cœur. Il me lance l'appel à le servir. Je commence à servir Dieu. Ça veut dire que les gens viennent et je les prêche. Écoutez, ce n'est pas à moi de terminer la souffrance de tout ce monde. Des 5 000, 10 000 personnes qui arrivent devant moi. Non. Ce n'est pas à moi. Sauf qu'il y a des pasteurs qui ont beaucoup travaillé. Je peux prendre l'exemple, moi, ici, dans la ville de Kinshasa, il y a très longtemps, on voyait, par exemple, notre papa comme l'apôtre de Paul Moutombo. Mais il souffrait, là. Il n'en avait pas les moins. Mais si aujourd'hui, il est au point où il est. Mais il a travaillé. Il y a des pasteurs, il travaille. Il a travaillé dans quoi ? En étant pasteur. C'est un travail, ça paye ? Oui, ça paye, Maman Naomi. Dieu nous paye. Je peux vous dire une affaire. Je peux prêcher l'évangile, peut-être dans mon église. Il n'y a même personne qui est capable de me donner 10 000 dollars. Mais je vois quelqu'un qui vient, qui m'appelle. Papa, Dieu m'a convaincu de vous donner 20 000 dollars. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais il dit, Dieu m'a parlé. Ou bien il m'invite chez lui pour la prière et puis il me fait une action de grâce. Ça arrive. Deux fois, il y a des pasteurs qui meurent pour rien. Ils conduisent une voiture, mais il n'a pas acheté ça avec les Mabonza. Il n'a pas acheté ça avec l'agent des fidèles. Il y a quelqu'un tel que vous êtes là. Vous dites, ah, ce pasteur m'a beaucoup touché. Je prends une voiture, je lui achète la voiture. Il y a des pasteurs qui conduisent la voiture, c'est quelqu'un qui lui a acheté. C'est parce que vous voulez prendre seulement ce qui n'est pas bon et généralisé. Je sais qu'il y a des gens qui dépouillent les autres. Je le sais. Parce qu'il y a un franc congolais, il y a 2 000 francs. Il y a des gens qui sont en haut. Il y a des gens qui sont en haut. Il y a des gens qui sont en haut, il y a un franc congolais. Il y a 2 000. Non, de quoi vous me parlez là? Je ne connais pas ça. Comment ça? 2 000. À Dieu, on donne ce qu'on a. C'est ce qu'on a qu'on va donner à l'éternel. Si une personne a 2 000, comment moi je vais lui dire? Un pauvre, c'est présent dans votre bureau. A Zana Rote, pasteur Paul Moukendi, Ruyambaïe, Roussan Bela Ponaïe. Tous les jours ici, je prie pour les gens. Tous les jours, on prie pour les gens. Que tu aies l'offrande, que tu n'aies pas l'offrande, on va prier pour toi. La prière, elle est gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce qu'avant qu'on ne revienne sur le gouvernement, l'argent des offrandes, les dîmes, actions de grâces, tout ça, c'est uniquement pour le pasteur? Non. Moi, d'ailleurs, dans mon église, je ne touche même pas à l'argent des offrandes. Non. Vous touchez à quoi, à la dîme? Non. Je ne prends même pas. Je ne prends pas. Il soit là, il peut vous le dire. Non. C'est pour vous dire que les gens peuvent spéculer sur certaines choses, mais en réalité, la réalité, elle est toute autre. Peut-être que Osa Patron, parce qu'il est un bon acte, même la barre réseau sociaux, le pasteur Paul Moukendi, il n'a ma garde, on s'est dit que c'est un patron. Mais, si, qui refuse l'argent? Qui refuse l'argent? Nous avons nos ministres ici, ils sont ministres, il y en a qui sont ministres depuis que nous, nous sommes bébés. Aujourd'hui, nous avons poussé la barbe, même la barbe blanche commence à sortir, mais ils sont toujours ministres. Ils ne refusent pas. Et on peut même parler du scandale d'argent, ils sont encore dedans. Non. C'est pour dire que les gens, de foi, se font tout simplement des idées. Dans une église, il y a toute une structure. Quand les gens viennent, ils voient des micros, ils voient des baffles, il y a un loyer à payer, il y a des gens qui viennent là-bas chanter, tout ça, et tout de suite, dans un pays pauvre comme celui-ci. Je fais la différence entre, quand vous êtes au Canada, vous faites un ministère, ou bien en France, aux États-Unis, partout, les gens, quand ils viennent, ils viennent avec leur voiture. Ils viennent, ils prient, et puis ils rentrent chez eux. Mais ici, vous payez le transport pour tous ces gens ? Ça, les gens ne l'expliquent pas. On paye le transport pour tous ces musiciens qui viennent chanter, pour les services qui sont là, les protocoles, les autres qui viennent, je ne sais pas, nettoyer, les intercesseurs, les ceux-ci. Tout ça, c'est à la charge de ce pasteur-là qu'on critique. Oui, mais parce que les gens payent le transport, il y en a qui payent deux, trois transports. Ils doivent venir et ils doivent rentrer chez eux. Et nous sommes dans un pays où il n'y a pas de boulot. Mais comment ces gens peuvent-ils venir servir Dieu si, par exemple, on ne les soutient même pas avec ce transport-là ? À chaque culte, on les soutient. Donc, c'est une exception, pasteur. Formation du gouvernement. Comment ça ? Formation du gouvernement, pasteur Paul Moukendi. Les chefs avaient dit lors de son investiture que les erreurs du passé, on n'y reviendra plus jamais. À la lue revend les choses, est-ce que vous voyez déjà une amélioration ou un changement ? En tout cas, moi, ça n'annonce rien de bon. Je dis que les partis politiques, les politiciens congolais ont déjà pris l'avis des Congolais en otage. Parce que normalement, on voudrait voir, notre premier ministre est nommé et quelle forme son gouvernement. Pourquoi Maman Nohomi ne sera jamais nommée ? M. Edan ne sera jamais nommée. Oui, mais... Jamais ? Oui, mais jamais. Après que je ne suis pas dans un parti politique. Voilà, parce qu'elle n'est pas dans un parti politique. Donc, on veut jamais salir toute sa vie. Non, mais parce qu'elle n'est pas dans un parti politique. Si elle veut être nommée, il faut qu'elle soit dans un parti politique où elle va aller militer. Écoutez, c'est compliqué. Ça veut dire qu'elle peut avoir les talents, les capacités, mais on va s'en passer. On ne peut jamais les prendre. Là, ils sont là en train de défiler. Les autres disent qu'il faut un gouvernement qui est grand comme ça, à hauteur de 2 345 000 km². Et les autres disent non, que ça ne soit pas gros. Mais pourtant, aux États-Unis, les États-Unis, c'est plus grand que le Congo. La population est plus dense que le Congo, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas un gouvernement aussi gros comme au Congo. Écoutez, moi, quand je les vois défiler, je me dis qu'il faut qu'on change l'histoire de notre constitution, qu'on change un peu ces affaires-là, que le président, soit c'est le président ou le premier ministre, qu'ils aient le pouvoir de nommer les gens qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas dire que le Congo est un projet de 145 territoires. Donc, on ne peut pas dire que le Congo est un projet de 145 territoires. Et quand on ne peut pas dire que le Congo est un projet de 145 territoires, notamment dans la ville de la province de Kinshasa, qu'il y a des détournements et des salis sur les facturations, qu'on ne peut pas dire que le Congo est un projet de 145 territoires. Donc, on ne peut pas dire que le Congo est un projet de 145 territoires. Normalement, tous, ils doivent être interpellés, tous ces gens-là qui sont impliqués dans ce dossier. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est dégoûtant, c'est méchant. Il n'y a même rien à dire. Je me demande comment est-ce qu'ils sont toujours en train de siéger jusqu'à ce moment, tout ça, parce que là, maintenant, on efface les traces. Parce qu'imaginez-vous que tu es cité dans quelque chose, mais tu restes toujours aux affaires. Bon, écoutez, là, on commence à fabriquer les choses pour essayer de s'en sortir. Normalement, dans un pays sérieux, ils doivent démissionner. Coupable ou pas coupable, démission d'abord. C'est tout. Parce que normalement, c'est scandaleux. Juste de citer le montant, c'est écurant. C'est scandaleux, scandaleux. Bon, c'est lui qui signe pour autoriser ses montants. C'est coupable. C'est lui qui dit, on doit aller trouver le marché, on a trouvé, on ne le paye autant. C'est coupable. C'est lui qui dit, parce que, écoutez, je ne peux pas signer un montant, même quand nous sommes en train de travailler, on arrive là, on te dit, ok, on veut acheter des micros, mais papa, on achète des micros, on a besoin de 100 000 dollars pour acheter les micros. Mais je vais te poser la question, mais écoute, depuis quand, pour acheter 3 micros, ça va nous prendre 100 000 dollars ? C'est qu'il y a des gens des micros qui vous voulez aller acheter. Oui, ne fût-ce que ça. Parce qu'on se pose la question. Le forage ici, il y a des endroits où les gens forment même pour 3 000 dollars. On a déjà fait un forage, mais là, on va le faire à 250 000 dollars. Et vous trouvez des gens qui veulent même, qui s'expliquent. Mais c'est une insulte à notre intelligence. Les gens s'expliquent même, ils s'expliquent. Non, ils doivent tous partir, démissionner et aller ailleurs. Si le président reprenait encore ces gens-là dans son prochain gouvernement, ça va beaucoup nous décevoir. Le silence du chef inquiète aussi dans ce dossier, selon vous ? Le silence du chef. Je ne pense pas que ça inquiète. Vous savez, le président, c'est qu'il a sa méthode. Et il a sa méthode. Et quand il frappe, il frappe très mal. Ça veut dire que lui aussi, peut-être, tu peux être surpris. Tu vois, quand tu aimes les gens, tu as confiance en certaines personnes, et puis on vient comme ça, on vous révèle des histoires. C'est décevant. Peut-être qu'il cherche à comprendre aussi avec tous les services. Il cherche à comprendre ce qui se passe là-bas. Son problème, il a un mauvais casting, topé. Déception, comment tu as sali confiance ? Oui, je pense qu'il doit y avoir une déception. Le président a eu une très bonne foi. Il a cru aux Congolais. Mais il a oublié une chose, que nous venons. Le Congo n'a jamais été dans une démocratie. Non. En dehors, peut-être, de la période de Gazavobu, qui a été trop courte et puis a mouvementé avec des guerres, des sécessions à gauche et à droite, c'est comme si on a commencé notre État avec Mobutu. C'est la dictature. On a pris Laurent-Désiré Kabila. Lui, il a même dirigé sa constitution, sans parlement, sans quoi. Donc, c'était lui-même, la loi et tout ça. Et puis, on a eu 18 ans. Mais du moins, Laurent-Désiré Kabila ne tuez pas les fils du pays. Ça, on peut le lui donner. C'est pourquoi il reste quand même dans la mémoire des Congolais comme quelqu'un de bien. C'est parce que son régime n'a pas eu le temps de s'asseoir vraiment comme il le faut. Mais on a eu 18 ans, maintenant, de tyrannie. 18 ans. Alors, le peuple est habitué à une certaine façon de faire les choses. Et quand le président prend le pouvoir, lui, il a cru à la continuité de l'État. Moi, je trouve que c'est là qu'il y a eu maintenant le problème. Donc, il a voulu continuer pour dire que non, l'homme congolais a déjà compris, il va changer, et anti-dessus, tout ça. Il tombe dans la même erreur que son prédécesseur qui disait qu'il n'a pas su changer. Non, son prédécesseur, lui, c'était un dictateur. Lui, c'était un dictateur. C'était un dictateur. Lui, on ne peut même pas comparer Tshisekedi à Kabila. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et Satan. Non, vous ne pouvez pas les comparer. Vous ne pouvez pas comparer Tshisekedi à Kabila. En termes de gestion, est-ce qu'il y a... En termes de tout, gestion, tout. Dites-moi quelle est la bonne chose que Kabila a fait dans ce pays. Dites-moi une seule chose. Quand on parle de Roussi Chimanga, on parle de Thérèse Kapangara. On parle de tous ces gens-là qui sont morts. C'est pourquoi ? C'est pour que Kabila laisse le pouvoir. Il devait laisser le pouvoir, je pense que ce n'était pas en 2016. Oui, 2016. Mais il a laissé le pouvoir en 2018-2019. Deux ans de combat pour qu'il laisse le pouvoir. Il n'a jamais fait une passation aussi calme, voulue. Il ne voulait pas laisser le pouvoir. Il ne voulait pas. Voilà qu'aujourd'hui, il est redevenu Kadogo. Mais aujourd'hui, il est redevenu Kadogo. Ce n'est pas sérieux parce que depuis vos Pessi dénonciations, tout le monde a congolais. Le monde a congolais. Comment est-ce que tu aurais dit ? Les gens sont entendus tous les jours ici au service. Et vous allez voir ce qui va arriver. Vous pensez vraiment que même si on n'est pas sérieux, nous, congolais, vous pensez vraiment qu'on va prendre un monsieur qui est arrêté ? Est-ce que les gens oublient que ce monsieur-là, c'est le bras droit de Nanga ? Les gens oublient. Est-ce que c'est un congolais qu'on a arraché seulement dans la brousse et puis on vient, on le présente devant les médias ? Non. Ce monsieur-là, c'est le bras droit de Nanga. Même si on ne veut pas croire à tout ce qui se passe, on ne veut pas croire à notre gouvernement. Bon, ça veut dire que le bras droit de Nanga, on l'arrête, mais on n'apprend rien de lui. Donc, on arrête le bras droit de Nanga, mais qu'il ne nous dira rien. Rien. Rien du tout. Rien. Ça veut dire que s'il cite tel, c'est faux. Il cite tel, c'est faux. Il dit nous devons entrer par là, c'est faux. Il fait ceci, c'est faux. Mais il est bras droit de Nanga. Si on dit que quelqu'un est mon bras droit, ça veut dire qu'il connaît quand même certaines choses. Mais pourquoi ces gens ne sont pas interpellés ? Ils vont être interpellés. Ils vont être interpellés. La justice ne marche pas selon nos émotions. Non. Ils vont être interpellés. Est-ce qu'ils peuvent même voyager d'abord ? Posez-leur la question. Non. On commence d'abord par prendre votre passeport. Ok. Monsieur Demerela, on va vous appeler. La justice, elle va tellement lentement, lentement, lentement. Mais ça va arriver. Il est redévenu Kadogo. Je suis désolé. Il est retourné à la case de départ. Le président Tshisekedi lui-même le disait dans son tout premier discours d'investiture qu'il a fait beaucoup d'éloges à son prédécesseur. Vous savez... C'était dû à quoi ? Monsieur Dan, si vous me posez cette question, je dirais que vous êtes aussi animé de mauvaise foi comme Ambongo. Pourquoi ? Parce que les Congolais ont une mémoire courte que Tshisekedi a récupéré ce pays qui était perdu. Kabil avait tout confisqué, même quand il a pris le pouvoir. Kabil avait déjà tout confisqué. Mais aujourd'hui, il a pris le... On a notre Congo dans les mains. On a notre Congo. Tosseli n'a 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 n'a. Tosseli n'a 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 n'aurbité pas à iPod. Tosseli n'a n'a rien de trop attaché. Tosseli n'a n'a rien de bits à être. Pour l'intégrité territoriale de notre pays. Tosseli n'a 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 rien de... Gratuité de maternité. Tosseli n'a n'a rien demiş à être. Tosseli n'a n'a rien de bits à être. Tosseli n'a rien de bits à être. Tosseli n'a rien deboître. On était déjà tombés trop bas. Le Congo existait sur papier. En réalité, comme ça... Écoutez, c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous voulons demander au président Tshisekedi Ce qui a été détruit pendant 60 ans, plus même. Et on lui demande maintenant, ok, remène-nous le pays, qu'on soit aussi comme la Belgique, comme la France, et qu'on soit comme ceci. Non, il faut qu'il y ait une bonne volonté. Voilà que nous avons trouvé un fils du pays qui a une bonne volonté. Il y a des voleurs partout dans le gouvernement. Des gros voleurs. Vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est pourquoi moi j'avais proposé pour dire, pour la levée du moratoire, il faut qu'on ajoute aussi les voleurs. Les voleurs du gouvernement, il faut qu'on les pente. Il faut que la corruption soit criminalisée dans ce pays. Parce que ce n'est pas normal. Il y en a assez pour tout le monde. Tout le monde peut bien vivre, tout le monde peut bien manger, mais il n'y a qu'une poignée de personnes qui voient l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. La situation du vol, la corruption, détournement, est-ce qu'il y a une avancée ? Vous remarquez une avancée selon vous ? Une avancée par rapport à quoi ? C'est-à-dire, un recul, disons un recul particulièrement. C'est-à-dire, il y a moins de voleurs, il y a moins de détournements. Quand le président a pris le pouvoir, il y avait moins de voleurs. Les gens ont eu peur de voler. Lorsqu'il y a eu le mariage de l'Union sacrée, les tomates pourries ont contaminé les autres tomates. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, on a contaminé, c'est du vol systématique. L'enrichissement, tu trouves quelqu'un qui te dit, il était hier, il était pauvre, aujourd'hui il construit. Mais au nom de quoi ? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont ces affaires que tu fais qui peuvent vraiment te donner des bénéfices, des millions ? Explique-moi, moi aussi je vais le faire. La richesse ne vient pas d'un coup, même en affaires, la richesse vient en s'accumulant. On ne peut pas se lever un matin, on a 10 millions. Demain matin, 30 millions. Demain matin, 40 millions. Et il parle à millions. C'est pour cela que quand vous arrivez dans une ville comme Kinshasa, tout est cher. Acheter une maison, c'est cher. Il y a des maisons juste à Linguala, ici, à la Gombe, tout est un million. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des voleurs qui payent cash. Si on arrête tous ces voleurs-là, la vie ne sera pas chère comme elle est aujourd'hui. C'est les voleurs. Ces voleurs, c'est vous qui les prêchez. Vous n'arrivez pas à changer ? Non, je n'ai pas de voleurs dans mon église. Je n'en ai pas. Je ne parle pas de vous particulièrement, des pasteurs. On dirait qu'il y a un problème contre les pasteurs. Non, il n'y a pas de problème. Ces voleurs, ces poéticiens... Ces voleurs-là sont des Congolais musulmans, des Congolais kimbanguistes, des Congolais catholiques, des Congolais évangéliques. Bref, ils sont Congolais. Alors, si quelqu'un entre dans mon église avec ces millions volés, vous voulez que moi je sache comment ? Que ces millions-là sont volés. Et vous bouffiez la dîme. Mais moi, je veux savoir comment que ces millions-là sont volés. Je veux d'abord le savoir comment. Parce que les gens veulent tout coller sur les pasteurs. Il vient à l'église. Vous venez à l'église dimanche. Vous venez me voir. Papa, tout ça, je ne cherche pas à savoir. Tout ça, un petit déçu. Non, pour moi, c'est ma fille, c'est mon fils. Il vient à l'église. Et puis, papa, vous avez parlé de la construction. Je voulais vraiment aussi donner ma contribution. Hallelujah. Dieu a agi. C'est tout. Oh, c'est le bon. Hein ? Oh, si. Mais moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que quand il vole, il vient expliquer au pasteur que j'ai volé ? Or, qu'à l'église primitive, avec l'apôtre Pierre, l'Esprit de Dieu, après qu'on révélait, que mon Dieu a sali, mon Dieu a sali. Non, non, quand il avait volé Dieu, c'est là que l'Esprit avait dit. Parce que lui, il avait dit qu'il allait amener l'argent du champ qui était vendu. Maintenant, quand il est venu, il a soutiré un peu. C'était l'argent qui appartenait à l'église déjà, à Dieu. Là où il avait pris, nous, on ne sait pas. Si le champ est en question, il était le champ des familles qu'il avait vendu. S'il était volé, nous, on n'est pas au courant. Mais comment expliquer que la multiplicité des églises que nous avons au Congo... C'est l'économie aussi qui n'est pas... Il y a toujours les antivaleurs, il y a des détournements au sein du gouvernement, il y a des vols, il y a de la corruption, malgré que les églises sont en train de se multiplier. Est-ce que l'église n'est pas en train de jeter son rôle uniquement sous le gouvernement ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'église. Quand l'État est défaillant, tout est détruit. Paul le dit, priez pour que Dieu nous donne des bonnes autorités, des bonnes personnes, afin que nous menions une vie paisible et d'honnêteté. Ça veut dire que le chrétien honnête ne sera plus honnête, parce que l'État ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même les chrétiens convertis vont voler, parce que l'État est défaillant. Mais oui, mais parce que l'État est défaillant. Il faut que l'État soit correct. Je vous donne un exemple. Tu descends à l'aéroport, on te demande l'argent, tu fais quoi ? Oui, tu fais quoi ? C'est parce que quand l'État est défaillant, tout est détruit. Tout est détruit. C'est pour cela que je dis, nous devons aimer notre nation plus que notre tribu, plus que n'importe quoi. Le président Tshisekedi et son gouvernement, ils passeront un jour. Nous devons aimer le Congo. Nous devons soutenir. Par exemple, si le chef d'État vient avec une pensée qui est bonne, soutenons cette pensée. Nous avons notre premier ministre qui sera là et qui va commencer avec son gouvernement. Nous devons soutenir. Mais déjà, quand on regarde la cartographie de ce qu'il y a, je me dis là-bas. Déjà, nous sommes en guerre, il faut se battre à l'Est. Et elle va recevoir encore la tâche de gérer tous ses esprits-là des partis politiques. Je vous assure qu'il faut changer cette histoire-là. Alors, bien qu'il y a des autorités morales, il y a des gouvernements. Mais ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Même si les autorités morales ne sont pas là, ils vont déléguer leurs présents. Ils vont les déléguer. Ça ne règle absolument rien. C'est seulement dans le gouvernement ici, ça, qu'on a vu les chefs des partis politiques faire partie du gouvernement. Mais avant, ils n'étaient pas dedans. Alors, pasteur Paul Moukenzi, vous êtes pasteur. Depuis un moment, et permettez-moi de le dire, l'Église du Congo, désordre de Koti Makas. Non, il y a un certain désordre. Là, on parle dans un groupe bien donné dans l'Église qui n'a rien à voir d'abord avec l'État. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, si l'État fonctionnait très bien, ils ne seront pas des pasteurs. Mais il y a des personnes aussi dans l'Église qui n'ont rien à voir avec l'État. C'est tout simplement aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ce sont des choses qui doivent précéder le retour du Seigneur. Ce n'est pas juste au Congo. C'est presque partout, même en Amérique. Lorsque les gens vont en dehors de la parole du Seigneur, ce que les gens devront faire, c'est de se réfugier dans la parole de Dieu et dans la foi. Dans la parole de Dieu. Qu'ils lisent la Bible. Parce qu'il y aura beaucoup de faux, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de comportements, mais qu'ils lisent la Bible. Qu'ils soient comme des chrétiens, des bérets. Qu'ils lisent ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut faire. C'est important. Comment savoir que celui-ci n'est pas des dieux ? Il faut avoir le discernement. Et c'est pourquoi je parle de lire la parole du Seigneur. Quand vous lisez la Bible, vous êtes affermis. En ce moment-là, vous devez savoir, si on t'amène quelque part, on dit qu'on doit te laver pour t'enlever les mauvais esprits. Tu comprends que dans la Bible, on n'a jamais lavé quelqu'un. Pourquoi je dois enlever mes vêtements pour qu'on mettoie, afin de me laver les mauvais esprits ? On chasse les démons avec la parole, sort, esprit impur, et puis c'est fini. Donc, il faut lire la parole du Seigneur. La plupart des gens ne lisent pas la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Je vais juste vous poser ma dernière question, pasteur. Aujourd'hui, la RDC est en train de vivre une période historique de son histoire. Le président de la République, Félix Tisekedi, est à son deuxième mandat. Il est en train déjà de consommer les premiers mois de son mandat. Il a un gouvernement qui est en train de mettre en place. D'autre part, il y a cette cacophonie dans l'installation des institutions, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et tout ça. Au niveau de nos gouvernements provinciaux, nos gouvernements municipaux, nos communes ne fonctionnent pas bien, nos routes sont défaillantes, tout ça. Vous voyez Kinshasa qui est vraiment avec des routes totalement détruites. Est-ce que vous pensez que la solution viendrait simplement du gouvernement central pour résoudre ces problèmes que nous avons dans nos communes, dans nos villes, dans nos cités, dans nos quartiers ? Si dans son deuxième mandat, le président veut diriger encore comme au premier mandat, comme étant un bon pasteur, il n'y aura rien qui va s'en sortir. Mais s'il veut taper le poing sur la table comme étant un homme de la rigueur, vraiment être rigoureux, un père rigoureux, un chef rigoureux, tout va se redresser. Et traquer les voleurs, les traquer vraiment, les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, là les choses pourront se rélever. La solution n'est que du chef seul ? Non, de tous les Congolais. Ça commence d'abord par lui, il faut qu'il tape le poing sur la table. Je pense qu'il y a des gens, Kabil a été venu ici avec un fouet, je pense que les gens se rangeaient très bien pour prendre même le bus, et puis pour monter même dans le taxi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait tapé le poing sur la table. Donc il faut nous montrer, le peuple a besoin d'un chef qui va lui montrer le chemin. On a juste besoin de quelqu'un qui va montrer le chemin et puis c'est fini. Pasteur Paul Mukendi, Wabukole, merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. Wabukole signifie celui qui a la force. Oui, ça signifie la force, la puissance. La puissance. Votre puissance. C'est Dieu le tout puissant. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine, toujours, sous votre chaîne Congobeuse. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora, éparpillée à travers le monde, ce n'est pas très facile. Application sans-d'wear. Très facile, il y a des bisa de téléchargées à la partie, à le téléphone, il y a des bisa de Baza Nakhinshasa Repubroquati du Congo, il y a des bisa de Baza dan Nakhinshasa Repubroquati du Congo, Sous-titrage Société Radio-Canada